Bonjour, Ebo Kertov, nous allons étudier aujourd'hui le Hamishi, cinquième montée de Parashat Bamidbar, dans le cadre du Béthamidrash. Il est le Béthamidrash fondé à la mémoire du Rav, il est le Pevzner, ce chrono du Vraha. Notre étude commence au Péreg et Guimel, troisième chapitre du livre de Bamidbar, Pasouk Yuddalet, verset 14. Ici, la Torah nous parle du recensement des Lévi. Alors qu'hier, nous avons vu quel était leur rôle, ici, la Torah demande à Moshe de les recenser. Pasouk Yuddalet vaidaber, Hachem el-Moshe, Hachem a parlé à Moshe Bémidbar Sinai dans le désert du Sinai, il est mort en dix ans. Pé-Kod, Pasouk T'et-Vav, Pé-Kod compte Ed-Béné Lévi, les enfants de Lévi. Ici, c'est un singulier qui, a priori, veut dire que Moshe Rabenu devait faire cette mission seule. Les Bé-Tavotam selon leur maison paternelle, les Mishpechotam selon leur famille, Khol-Zachar, tout enfants mal, Miben-Khodesh-Vamala, à partir de l'âge d'un mois et plus, Tif-Kedem, tu vas les compter. Donc ici, les Léviïs ne sont pas comptés à l'âge de vingt ans, comme ceux qui sont censés aller à l'armée, puisque eux ne vont pas à l'armée, donc on peut les compter à l'âge d'un mois. Pourquoi à l'âge d'un mois ? Pourquoi avoir choisi ces trente jours-là ? Rashi, T'et-Vav, Miben-Khodesh-Vamala, à partir de l'âge d'un mois et plus, Mishé Yatsa, lorsqu'il est sorti, l'enfant Mikhlal-Nephalim, alors le Nefel, c'est un enfant qui risque de ne pas vivre après sa naissance. Donc lorsqu'on est sûr, en tout cas, qu'il est sorti de la généralité d'être appelé Nefel, c'est-à-dire enfant qui ne va pas vivre, donc ça, c'est une période de trente jours. Au bout de trente jours, l'enfant, il est Barkayama. À ce moment-là, Unimne, on le compte, l'écarré d'être appelé Chomère Mishmeret Akhodesh, qui est le gardien de cette mission sainte. « La mode où c'est habituel, auto-achévet, cette tribu, que pour eux, liot nimne minabeten, qu'on les dénombre depuis l'âge du ventre, c'est-à-dire dès le moment où on sait qu'ils sont viables. » Chez Neymar, comme c'est marqué, c'est un passout que l'on verra plus tard dans le livre de Bamidbar. Ici, on parle du nom de la femme de Amram qui était Yohévet. Et là-bas, la Torah nous dit « Acher yale da otah le Lévi mi-mitsreïm. » Celle que Lévi lui a donné l'essence en Mitsreïm. Et on explique pourquoi « Be-mitsreïm im knissata be-petach mit-sreïm yal da otah ». Lorsqu'elle est rentrée dans les frontières de l'Égypte, « Là, elle a accouché nimnit be-chivim nefesh. » Et pourtant, malgré que c'était un tout petit bébé, elle est comptée parmi les soixante-dix am. « Quand toi, tu vas faire leur compte, tu vas ne trouver que soixante-neuf, c'est-à-dire soixante-dix moins un, puisque la Torah nous dit qu'ils sont arrivés à soixante-dix. » Et elle, elle a complété le minyan. Donc, cette fille, issue de l'union de Amram et Yochevet, plus communément appelée Myriam, est celle qui est née benachomot, entre les frontières, et qui, malgré son jeune âge, compte dans le recensement. Donc, Rashi Vehamning preuve que les Léviim, c'était des gens qui, habituellement, étaient recensés malgré leur jeune âge. « Pasouk Tetzain » « Vaifkod otam Moshe » « Moshe il les a comptés » « Alpi Hachem » « Selon l'ordre d'Hachem » si on traduit de manière textuelle, ou bien « Alpi Hachem » « Selon la bouche d'Hachem » On va voir comment Rashi interprète ça. « Ka Hacher Tsuva » « Comme l'ordre auquel il avait été ordonné. » « Alpi Hachem » Rachid expliquait « Amar Moshe » « Moshé a dit devant Akadosh Baruch Hu » « Comment ? » « Je vais rentrer les torts à Olehem » « Dans leur tente » « La da'at minyan yonko'em » « De savoir le compte de leur petit enfant, de leur nourrisson » « Marlo Akadosh Baruch Hu » « Akadosh Baruch Hu » « Lui a dit » « Fais ce que tu as à faire » « Vaani et Sécheli » « Et moi je vais faire ce que j'ai à faire » « Alach Moshe Moshe l'est parti » « Ve'amad » « Il s'est tenu alpetach Auel » « A la porte de la tente » « Ve'ashchina » « Elashchina » « Mekademet l'efanav » « L'avait devancé » « Ou batkol yotzet mina Ouel » « Il y avait une voix qui sortait du Ouel » « Ve'omère était qui disait » « Tant et tant de nouveau-nés » « Il y a dans cette tente » « Le Kach Neymar » « C'est pour ça que la Torah dit Alpi Hachem » « Selon la bouche d'Hachem » « Comme si c'était Hachem » « Qui lui disait le nombre d'enfants » « Donc maintenant nous allons voir les enfants de Lévi » « Pasouk » « Yudzayin Vayiyu » « Et ils furent élés » « Cela béné » « Les enfants Lévi » « Lévi » ici, ça désigne le fils de Yaakov » « Bishmotam » « Comme ils étaient appelés » « Gershon » « Gershon » « Pardon » « Keha ou Kehat » « Ou Merari » « Donc de Lévi, fils de Yaakov » « Il y a trois branches » « Gershon » « Kehat » « Et Merari » « Nous allons voir maintenant les enfants de Gershon » « Pasouk Yutret » « Vehele Shemot Bene Gershon » « Voici le nom des enfants de Gershon » « Les Mishpechotam » « Selon leurs différentes branches familiales » « Livni et Shimni » « Donc ici, contrairement au recensement d'Ebni Israël « On recense même les générations suivantes » « C'est-à-dire qu'on recense Lévi » « Ses enfants » « Et aussi ses petits-enfants » « Mais en les nommant » « Pasouk Yutret » « Où venez Kehat » « Et les enfants de Kehat » « Donc deuxième fils de Lévi » « Les Mishpechotam selon leur famille » « Amram » « Troisième branche de Lévi » « Les Mishpechotam selon leur famille » « Et les Mishpechot » « Et les Mishpechot » « Voici les familles » « A Lévi du Lévi » « Lévet avotam selon leur maison paternelle » « Pasouk Chafalef » « Pasouk Chafalef » « Maintenant, le Pasouk va nous dire en détail la généalogie et le compte de chaque famille » « Les Gershon » « Reprenons donc Gershon, le fils de Lévi » « Mishpachat à Livni » « Ou Mishpachat à Chim'i » « Donc la famille branche Livni et la branche Chim'i » « Et les Mishpechot » « Les familles Hagerchoni » « De Gershon » « Rachid expliquait pasouk Chafalef Lé Gershon Mishpachat à Livni » « Clomar » « C'est-à-dire » « Lé Gershon » « A Gershon » « Hayou » « A Pekudim » « Donc voici comment on a procédé au recensement » « Mishpachat à Livni » « Ou Mishpachat à Chim'i » « On a fait le recensement de la famille de Livni » « La famille de Chim'i » « Pekudem » « Karvekar » « Pour nous dire que leur nombre était temps et temps » « Pasouk Ravbet Pekudem » « Leur compte, leur nombre » « Bémispar » « Selon le compte » « Kholzachar de Toumal » « Miben Khodeshwamala » « Partir de l'âge d'un mois et plus » « Pekudem » « Lour compte » « Shivat Alafim » « Vachameshmehot » « Shivat Alafim » « 7000 » « Vachameshmehot » « 500 » « Donc 7500 » « Pasouk » « Chaf » « Gimel » « Mishpechot » « Agir » « Shouni » « Maintenant la famille de Gershon » « Achare » « Derrière » « Ha Mishkan » « Le Mishkan » « Yachano » « Ils vont camper » « Yama » « Du côté ouest » « Donc derrière le Kodesh Ha Kodeshi » « Maintenant, la Torah va nous dire « Bene Gershon » « Bene Gershon » « Be Oel Moed » « Des enfants de Gershon » « Dans le Oel Moed » « C'était de porter Ha Mishkan » « Ha Mishkan » « Ça désigne les tentures qui étaient mises le plus bas, celles que lorsqu'on rentrait dans le Mishkan, on pouvait voir comme toi » « Ve A Oel » « Les Oel » « Ce sont des pots de bête qui étaient mises au-dessus » « Mir Seu » « La couverture du Mishkan » « Ou Massach » « Petach Oel Moed » « Et le rideau qui était à la porte du Oel Moed » « Rachid expliquait Ha Mishkan » « Yériot Atartonot » « Ce sont les tentures du bas » « Ve A Oel » « Et la tente Yériot Izim » « C'était des pots de chèvres » « Ah, Suyot » « Les gars qui servaient de toit » « Mir Seu » « C'était quoi ? » « Sa couverture » « Orot Elim » « Outrachim » « C'était des pots de Elim » « Ce sont des pots de Bélier Outrachim » « Et de Tahash » « Donc il y avait Ha Mishkan » « C'était les tentures les plus en bas » « A Oel » « C'était la tente » « C'était les pots de chèvres qui recouvraient » « Puis Mir Seu » « Mir Seu » « C'était donc des pots de Bélier et de Trashim » « Ou Massach Petach » « Et donc le rideau de l'entrée » « Ou Avilon » « C'est le rideau de l'entrée du Mishkan » « D'autre part, ils étaient responsables » « De Pasukrava Vekalaé et Khatser » « Les voiles de la cour » « Ve'et Massach » « Et le rideau » « Petach » « Et Khatser » « De l'entrée de la cour » « A Cher Alamishkan » « Qui était sur le Mishkan » « Non, ce n'était pas vraiment sûr » « Mais c'est qui était préposé au Mishkan » « Qui était tout autour du Mishkan » « Et tout autour de l'hôtel » « Et ces cordes, les chôles avodato pour son travail » « Et les cordes pour attacher le Mishkan » « Et la tante » « Mais pas les cordes de la cour du Mishkan » « Maintenant, nous allons voir la branche de Keat » « Et pour Keat » « Mishpachat à Amrami » « Donc la famille de Amram » « Ou Mishpachat à Yitzari » « La famille de Yitzar » « Ou Mishpachat à Khévroni » « La famille de Khévron » « Ou Mishpachat à Ozi-Eli » « La famille de Ozi-Eli » « Et les Hems » « Voici, ce sont Mishpachat les familles » « Ha-Kehati » « De Keat » « Pasoukrafret » « Bemispar » « Selon le comte Kolzachar » « De Tumal Mibben Khodesh Vama'ala » « À partir de l'âge d'un mois et plus » « Shmonat Alafim » « 8000 Vesheshmeot » « Et 600 » « 8600 » « Shomre Mishmeret Ha-Kodesh » « Ce sont ceux qui gardent » « La garde de ce qui est saint » « Pasoukrafret » « Mishpachat benekéat » « Les familles des enfants de Keat » « Yachanou » « Ils vont camper à l'Irèch » « Sur le côté Hamishkan du Mishkan » « Temana » « Au sud » « Rachim Mishpachat benekéat « Yachanou Temana » « Usmuchim la'em » « Et ceux qui étaient proches d'eux » « C'est Dégel Réouven » « C'était le Dégel » « Le Fagnon de Réouven » « Donc Réouven plus deux autres tribus » « Achwanim Temana » « Qui campaient au sud » « Et sur cela on dit » « Oïe la racha » « Ve oïe l'ichrêno » « Malheur » « Au racha » « Au méchant » « Et malheur à son voisin » « Les Kars » « C'est pour cela » « La kouméhem » « Ils ont été frappés parmi eux » « Et 250 hommes » « Au moment de l'histoire de Korach « Au moment de l'histoire de Korach » « Au moment de l'histoire de Korach » « Au moment de l'histoire de Korach » « Ils ont suivi Korach » « Que c'était un Lévi » « Dans leur dispute » « Et donc Réouven, voisin de la branche de Korach » « A été frappé et a été attiré par la mahlokette » « Pasouklamet » « Unsi Betav » « Et donc le chef, le prince de la maison paternelle » « Les Mishpechot » à Keati « Pour les familles de Keat » « Et les Tzafan » « Ben Uziyan » « Et les Tzafan » « Le fils de Uziyan » « Pasouklamet Alef » « Ou Mishmartam » « Et donc leur garde, leur charge, leur mission à Aron » « C'était de porter le Aron vers Shulchan » « Et la table » « Le Aron c'est l'arche sainte » « Vers Ménorah » « Et le Candela » « Vers Mishbechot » « Et les différentes Mishbech » « Il y en avait deux » « Le Mishbech Haola » « Et le Mishbech Hazav » « Et les ustensiles saints » « Avec lesquels ils font le service » « Et le voile » « Et tout ce qui était nécessaire pour son travail » « C'est-à-dire ses accessoires » « Ici de quel rideau on parle ? » « Pasouklamet Alef » « C'est le rideau » « Chez Af Ikerouya » « Que même elle est appelée aussi » « Par Ochet Amassar » « Le rideau du voile » « Mais à ne pas confondre avec ce que nous avions appelé précédemment » « Le rideau de l'entrée » « Pasouklamet Bet » « Un Nessi » « Et le prince, le chef » « Nessie Halevi » « Des princes de l'Evim » « C'est-à-dire le responsable des Nessim » « El Azar ben Aaron Akoren » « C'était Alé Azar, le fils de Aaron Akoren » « Pekudat » « Qui était celui qui devait nommer » « Chomre Mishmeret Hakodesh » « Les gardiens du Migdash » « Unsi Nessie Halevi » « Mémouné Alkoulam » « Lui était le responsable de tout » « Nous dit Rachid » « Ve'alma Inessi Uto » « Et donc quel était » « Et par quoi s'exprimait le fait qu'il était le Nassi » « Pekudat » « Chomre Mishmeret Hakodesh » « Et la tâche de ceux qui étaient chargés de garder la sainteté Al-Yado » « C'était par lui » « Hayab Kudat Koulam » « Que tout le monde était nommé irresponsabilisé » « Les gens leur disant toi tu fais ça, toi tu fais ça » « Etc. » « Pasouk » « L'Imrari » « Mishpachat Amakhli » « Mishpachat Amushi » « Deux familles sont descendues de Mérari » « Les Makhli et les Mouchi » « Et les Mishpachat Amakhari » « Ce sont eux les familles de Mérari » « Lamed d'Alef » « Oufkuderem » « Et donc le conte recensé » « Bemispar selon le nom » « Kolzachar » « De Toumal » « Miben » « Chodesh Vamala » « À partir de l'âge d'un mois et plus » « Chechet Alaphim » « Six mille » « Oumataïm » « Et deux cents » « Six mille » « Deux cents » « Pasouk » « Lamed » « Onessi » « Et le prince Bet-Av » « Donc de la maison paternelle » « Les Mishpachat Mérari » « Des différentes branches » « De la famille de Mérari » « Tsuriyah el-ben Avichail » « Tsuriyah le fils d'Avichail » « Al-Yerecha Mishkan » « Sur le côté du Mishkan Yachan » « Où ils vont camper » « Tsafona » « Au nord » « Pasouk » « La Médvav » « Oufkudat » « Et donc maintenant « Quelle était leur mission ? » « Leur tâche » « Mishmachat Benelévi » « De la garde des Benemérari » « Pardon » « De la garde des Benemérari » « Karché à Mishkan » « Ils étaient responsables » « Des poutres du Mishkan » « Ou Verichav » « Verichav » « C'était des barres transversales » « Qui allaient » « Ou à l'intérieur des... » « Des poutres » « Ou à l'extérieur de celles-ci » « Ça c'était pour les Verichim » « Ici appelé Verichav » « Ça veut dire ces barres transversales » « Ve'amudav » « Ce sont ces colonnes » « Va'adanav » « Et ce sont donc les socles » « Ve'chol kelav » « Tous les ustensiles » « Ve'chol avodato » « Et tout ce qui était nécessaire à son service » « Pasouk la Médzaim » « Ve'amudé » « Hechatser » « Et les colonnes de la cour Savive tout autour » « Ve'adnehem » « Et leur socle » « Ve'itodehem » « Et leur piqué » « Ou metterhem » « Et leur cordage » « Pasouk la Médraim » « Et ceux qui campaient devant le Mishkan » « Kedma » « Devant » « Ça veut dire ici, ça désigne l'Est » « L'Ifné » « Devant Oel Moed » « La tente d'assignation » « Mizraha » « À l'Est » « Qui campait à l'Est » « Moshe » « Ve'aaron » « Moshe Aaron » « Ouvanav » « Et ses enfants » « Chomrim » « Mishmeret » « Hamigdash » « Ceux qui étaient les gardiens du Mishkan » « Du fait que Saqdusha devaient être respectés » « Les Mishmeret » « Pour la garde Benelévi » « Des enfants de Lévi » « Ve'azard akarev » « Et l'étranger qui s'approchera de là » « Yumat » « Il va mourir » « Pasouk la Maitret » « O Moshe Varon vanav » « Ousmuchim Lahem » « Et proche de Degel Machane Yehouda » « C'était le fagnon de la tribu de Yehouda » « Du camp de Yehouda » « Vachon imalav » « Et avec Yehouda » « Kampé yissachar ou svouloun » « Et sur cela on dit » « Tov la tzadik » « Tov lishchenu » « C'est bien heureux soit le tzadik » « Et heureux soit son voisin » « Les filles » « Car » « Chayou shechenav shel Moshe » « Qu'ils étaient les voisins de Moshe » « Shaya Oseg Batora » « Qui s'occupaient de l'étude de la Torah » « Naasuk Dolim Batora » « Alors eux aussi » « Yissachar et svouloun » « Sont devenus grands dans la Torah » « Chez Neymar » « Comme c'est marqué » « Yehouda mechokeki » « Yehouda » « C'est celui qui fait Malwa » « Ou mebnei Yissachar » « Et les enfants de Yissachar » « Yodevina » « Ils connaissent la sagesse » « Végomer » « Mataym Rache Sanedraot » « Ça a donné cette tribu 200 chefs de tribu » « Et ça c'est concernant Yissachar » « Oumizvouloun » « Moshrin » « Beshevet Sofer » « Et il y a un Passouk qui nous dit que Zevouloun étaient ceux qui écrivaient avec la plume puisqu'ils étaient Sofer » « Donc on voit que ici c'était une bonne influence » « Alors que précédemment on avait vu que des fois le voisinage est une mauvaise influence » « Pasouk la mette tête » « Kol Fekudé Alevim » « Tous les contes d'Elevim » « C'est-à-dire les hommes qui ont été recensés » « Acher Pakad » « Qu'ont recensé Moshe Aron » « Moshe Aron » « On se rappelle qu'il n'y avait que Moshe qui avait l'ordre » « Pourtant il l'a associé avec lui Aron » « Alpi Hachem » « C'était selon la parole de Dieu » « Les Mishpichotam selon leur famille » « Kol Zahar » « Tout en font mal » « Miben » « Chodej » « Vemala » « À partir de l'âge de 20 ans » « Chez Naïm » « Ve Esrim » « Alef » « C'était donc un compte de 22 000 » « Rashi Acher Pakad Moshe » « Véaron » « Nakod Al Véaron » « Il y a des points sur le mot Véaron » « L'Omar pour nous dire » « Chez l'Oaïa Béminian » « Que lui n'était pas compté » « C'était comme pour souligner » « Que lui n'était une exception » « Chez l'Oaïa Béminian » « Qui n'était pas dans le compte » « A Léviïm » « De Léviïm » « Chez Naïm Vé Esrim Alef » « 22 000 personnes » « Ou Bipratan » « Si tu regardes bien dans le détail » « Atamotse » « Tu trouves » « Shloshmeot Yeterim » « Qu'il y a 33 personnes » « Léviïm » ici « Qui ont été recensées par rapport à l'échange » « Bne Gershon » « Ils sont » « Shivat Alafim Vakhameshmeot » « 7 500 » « Bne Kéat » « Shmonat Alafim Véchechmeot » « C'est 8 600 » « Bne Merari » « C'est Shechet » « Halafim Umataym » « 6 200 » « Véla Mahalo Kelelam Im Hachar » « Maintenant pourquoi ? » « La Torah ne les inclut pas avec le compte des autres » « Ve Yivdou Etab Chorot » « Et qu'ils ont qu'à continuer à pratiquer ce qu'un Kohen pratique » « Comme par exemple, racheter les premiers nez » « Et on n'avait pas besoin des 273 Bechorot » « Aotfim Alaminian » « Qui sont en plus dans le compte » « Puisque je vous rappelle qu'il y a un parallèle entre les Léviïm et les Bechorot » « Alors comment expliquer cette différence ? » « Amru Raboteinu Ben Masechet Bechorot » « N'chachamim Moudidu Ben Masechet Bechorot » « Otam Shlosh Meot Lévinim Bechorim Ayu » « C'est 300 » « Qui sont manquants à l'appel » « C'est entendre des Léviïm qui eux-mêmes étaient promenés » « Vedayam Shiavki Watsman Minha Fidyon » « Et c'est déjà suffisant pour eux » « S'ils peuvent se sortir, s'exclure, s'exempter du rachat » « Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée » « Et Bézrat Hashem » « À demain pour la suite de l'étude de notre paracha »